bonjour à toutes et à tous bienvenue à cette nouvelle session d'embarquement pour vous faire découvrir le pilotage du fer alliance avec la base impact alliance avec notre invité marie valet que vous voyez à l'écran mais on garde que vous découvrirez à la fin de cette session alors pour commencer je vous propose de découvrir la vision finalement du rameau pourquoi d'après son président fondateur charles benoît sic le rameau a tenu à s'inscrire dans cette base impact alliance en posant le contexte des objectifs et les partenaires charles benoît la parole est à vous bonjour à toutes et à tous l'étude impact des pratiques partenariales en france a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui faut-il faire alliance mais comment faire alliance en cinq ans nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble en cela la france a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul aujourd'hui tous les acteurs dans tous les domaines sur tous les territoires sont concernés en parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022 il était donc essentiel de co-élaborer une boussole de l'odd 17 en pratique son objectif c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies facile à dire beaucoup plus complexe à faire et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu cinq ans pour cheminer ensemble pour réussir à cet objectif il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés nationaux et territoriaux pour inventer ensemble cette boussole de l'odd 17 en pratique nous allons commencer ensemble en 2018 en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact pour questionner les français les îles locaux les dirigeants d'entreprises et les dirigeants associatifs nous avons en même temps animé des ateliers praticiens chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà en 2019 nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avait été capitalisée depuis plus d'une décennie notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et modèle socio-économique mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement au plus près de là où il est agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun en 2020 dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales associations entreprises 21 mesures ont été proposées au ministre et validé pour être mise en oeuvre et dès le 7 mai 2020 le jour même où a été remis le rapport au ministre la vitrine alliances et territoires sur le site association.gouv.fr a été mise en oeuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà parce que bien évidemment nous ne partons pas d'une feuille blanche mais au contraire d'une richesse de méthodes d'exemples d'outils de données et de compétences pour le faire en 2021 nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec trois leviers nous avons co-élaboré une plateforme de capitalisation partagée la plateforme odd17.org nous avons mis en oeuvre le jeudi le DD17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'éducation nationale un parcours alliances et territoires pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliances et en 2022 il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France c'est tout le sens de la base impact alliance alors quelle est cette base et surtout quel est son objectif son objectif c'est de piloter les partenariats au quotidien et pour cela nous avons capté quatre besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360 d'abord la première le premier besoin quand on pilote des partenariats c'est être informé régulièrement des actualités de de ceux qui font des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain le deuxième c'est pour voir se situer dans la diversité des exemples inspirants et quand je parle d'exemples inspirants c'est pas simplement les plus matures ceux qui réussissent le mieux c'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau si nous voulons développer et déployer les alliances en France il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans de la être fait il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité c'est bien ce que les 650 exemples tout profil dans tous les domaines à tous les échelons territoriales de ces exemples inspirants permet de faire le troisième étape la troisième besoin c'est qu'une fois qu'on est informé qu'on peut se situer c'est de trouver en proximité les contacts qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France et bien nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ses relations entre collectivités à associations entreprise établissements scolaires acteurs académiques et le quatrième besoin c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels et donc vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1 il fallait mobiliser des énergies complémentaires et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base intacte pour le jeudi de l'ODD 17 c'est l'ODD 17 en pratique tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances pour les exemples inspirants bien sûr c'est l'observatoire des partenariats et je remercie Yann Nignac son directeur de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui tous les jours se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique là concernant les catalyseurs territoriaux je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires je rappelle que le territoire c'est l'intérêt général à portée de main si nous ne faisons pas au niveau des territoires en fait nous ne pouvons pas développer et ce que montre l'étude d'impact c'est que 66% de l'action elle est faite au niveau territorial lorsqu'elle est partenariale 44% au niveau régional 19% au niveau national et 7% au niveau international il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité pas seulement à Paris, Nantes et Marseille mais aussi à Lille, Bressu et Montargis c'est ce que vous allez trouver dans cette base d'impact et enfin de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale partenariale qui nous concerne tous et bien avec l'innovation sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors pour cela il fallait copiloter cette démarche collective et bien évidemment en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership mais jamais seul, jamais seul et c'est là où nous avons choisi bien évidemment SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors pourquoi avoir choisi SINDUP ? D'abord parce que bien évidemment toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France c'est que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée mais c'est pas seulement cela c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe notamment aussi à travers le grand rebond est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc Michael d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun quelle que soit sa maturité de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci beaucoup Charles Benoît pour cette présentation très claire de ce fameux 4 en 1 de l'information, des exemples, des points de contact et de la veille qui vous offre une diversité de contenus capitalisés. Alors on vient de découvrir donc votre vision, votre témoignage, écoutons à présent celui de notre partenaire Michael Réau fondateur de la plateforme Sindhup. Michael on vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet comme l'a dit Charles Benoît, Sindhup est un éditeur de logiciels. Notre quotidien c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on est une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille. Tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date, maintenant plusieurs années pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun qui est mis à disposition des organisations et des territoires. Sachant que SINDUP s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, qu'au quotidien on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elles soient en transversalité et véritablement une veille de transformation. Et bien c'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir faire dans l'esprit du fer alliance donc l'ODD 17 cher au Rameau qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'observatoire. Et donc la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art parce que dans la gestion de l'information et des connaissances trop souvent la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, vient de nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien parce que justement il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, et bien il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois chaque exemple inspirant peut faire sens même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc en termes d'état de l'art pour des experts en veille en information, pour nous c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique en plus de tout le sens évidemment du dispositif. Alors maintenant je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne. Merci Mickaël pour ce témoignage, on est également ravi de contribuer avec vous à ce commun au service des organisations et des territoires pour faciliter l'impact de vos partenariats. Je vous prends au nom, effectivement il est temps à présent d'écouter le Comment ça marche, et pour le découvrir on va entendre Adrien Sassot de CINDUP nous partager le tutoriel. Adrien, on vous écoute. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement au-dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter d'être base les partenariats associations entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale, et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. A chaque fois je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon, avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents, et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie, ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mot-clé, et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales, donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et cela va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons que je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici, dans la barre de recherche universelle, tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie droite qui permet d'affiner mes contenus. Imaginons que je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche, ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique. Et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également la capacité de dire, je vais cliquer sur tel image de mots-clés. Par exemple, ici, ça m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc, vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifiant votre passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Merci beaucoup, Adrien, pour ce partage très clair qui va, je pense, aider un bon nombre d'entre vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore abonné, ça fonctionne sur Abonneux, la Base Impact Alliance, à renseigner sur votre moteur de recherche Base Impact Alliance et à vous inscrire. Ce sera encore plus facile pour mettre en application derrière. Alors, avant notre interview, peut-être un rapide tour d'horizon de quels sont les nouveaux contenus finalement qui ont été intégrés en mars sur le volet des exemples. On est ravis d'avoir accueilli une dizaine de nouveaux exemples avec notamment sur les récits de personnalité Bettina Laville, la Fondation pour la co-construction du bien commun, et une dizaine de témoins pionniers des séminaires Économie et Sens 2014 à 2017 dans le cadre de l'École de Paris du Management. Et le treizième exemple, et pas le moindre, des études de cas jeunes et territoires 2050 avec Youth ID qui accompagne des jeunes en France et à l'international pour développer leurs projets et leurs compétences. Sur le plan des jeudis de l'EDD 17 qui vont rejoindre la base aujourd'hui, le tour d'horizon portait en fait sur la rubrique Transitions et pratiques avec une focale assez forte sur les acteurs académiques, d'où notamment la mise en avant d'acteurs comme l'enseignante chercheuse Anne-Valérie Crespo-Févé, l'Institut français du monde associatif, la chaire Interaction d'Agro-ParisTech et le Catalyseur de Toulouse. Et en mars, vous avez également pu apprécier plusieurs dizaines de nouveaux articles de veille économique grâce au partenariat que l'on a mis en place cette année, en 2024, avec notre expert TPE-PME André Letovski, qui vient enrichir le contenu avec des informations très intéressantes. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Vallée. Marie, vous pouvez ouvrir votre micro. Notre invité du mois. Alors Marie, vous êtes directrice déléguée à l'école de Paris du Management. Nous venons de célébrer les dix ans de notre partenariat, et car nous avons fait intervenir un peu plus de 39 intervenants, en tout cas il y a eu 39 sessions d'organisation de cas différents dans le cadre des séminaires Économie et Sens. Et la base Impact Alliance a capitalisé l'ensemble de ces interventions grâce aux comptes rendus qui en ont été rendus de ces récits de personnalité dans la rubrique Pratique d'Engagement. Alors peut-être Marie, pour tous nos spectateurs, pourriez-vous nous rappeler quelle est la vocation de l'école de Paris du Management ? Alors bonjour à tous. Donc la vocation de l'école de Paris, c'est de faire témoigner tout type d'acteurs, donc des dirigeants, des managers, des porteurs de projets, mais aussi des chercheurs qui viennent d'une diversité d'organisations. Des entreprises de toute taille, de la grande entreprise à la TPE, des administrations, des institutions, des associations. Dans tous types de secteurs également, les métiers de la création, l'économie, l'industrie. Et on les fait témoigner sur leurs pratiques de management. Le but, c'est de détecter des initiatives qui sont originales, d'étudier leurs impacts et leur résonance avec les tendances actuelles. Alors, ce sont des pratiques qui sont rarement reproductibles, mais en tout cas, elles inspirent, elles donnent des idées et elles peuvent motiver certains porteurs de projets. Du côté des participants, on organise des rencontres, et du côté des participants, l'idée était d'amener des praticiens, donc des managers et des chercheurs à échanger et à débattre dans la même salle autour de cas concrets ou de recherches académiques menées sur le terrain. Et en fait, le monde académique et le monde du management sur le terrain parlent des mêmes sujets sans forcément se rencontrer. Et voilà, l'idée était de les amener à débattre ensemble et à échanger leurs idées et leurs points de vue. L'École de Paris a été créée il y a maintenant 30 ans, en décembre 1993, par Michel Berry, ingénieur des mines et, entre autres, ancien directeur du Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique. Il a commencé en créant un premier séminaire qui s'appelait « Vie des affaires », qui est relativement généraliste. Et au fil des ans, on a créé d'autres séminaires. Actuellement, on en compte six. Donc, le séminaire « Vie des affaires » existe toujours. Il a donc 30 ans. Et on a également un séminaire sur le management de l'innovation, un sur les aventures industrielles, où on a des histoires plutôt d'ETI et de PME qu'on met en avant. Le séminaire « Économie et sens » est déjà évoqué par Yann. Un séminaire qui s'appelle « Création », qui est tourné vers le secteur culturel et où on peut notamment aborder la question du management des talents et de la créativité au sein des entreprises, quelles qu'elles soient, et transformation numérique et entrepreneuriale. Donc, chaque séminaire regroupe un certain nombre de séances par an et s'est reconduit d'une année sur l'autre. Et chaque séance est retranscrite dans un compte-rendu complet d'une dizaine de pages qui reprend à la fois l'exposé de la personne invitée à témoigner, le débat avec les participants. Et donc, on comptabilise aujourd'hui plus de 1500 comptes-rendus qui sont disponibles sur notre site. Et donc, vous pourrez retrouver à cet endroit. Merci beaucoup, Marie, pour cette mise en bouche. C'est vrai que vous faites un travail qui est remarquable. Je tiens à le souligner. Et pour les plus passionnés d'entre vous, n'hésitez pas également à vous abonner. Il y a un magazine trimestriel très bien fait de l'école de Paris du Management, qui est un révélateur de certains témoins. Je pense notamment à la directrice de l'Institut national du service public ou aux dirigeants de l'entreprise OCP du Maroc qui viennent de partager des propos passionnants ce trimestre. Et on a bien compris, et normalement, on est très sensibles à ça, cette mise en perspective d'une diversité d'organisations, quelle que soit leur taille, en fait, quel que soit leur endroit et quel que soit leur domaine d'action. Vous avez commencé à nous faire une belle mise en bouche sur le format des interventions. Est-ce que vous pourriez peut-être aller un petit peu plus loin pour nous en décrire à la fois l'approche et peut-être illustrer avec quelques exemples d'organisations ? Bien sûr. Alors, nos séances sont organisées en deux temps. C'est des séances, en fait, sur le temps long. Le temps long, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est le moyen de vraiment aller au fond des choses et de se poser pour réfléchir. Donc, nos séances sont organisées sur une durée de minimum deux heures et en deux temps, donc, un exposé qui n'excède pas une heure, qui permet de contextualiser, de présenter le sujet abordé. Et c'est suivi par un débat qui ne dure pas moins d'une heure. Donc, on donne beaucoup de place au débat avec les participants. On veille aussi à l'installation de chacun. C'est dans des salles où tout le monde est autour de la même table. Donc, le témoin n'est pas à la tribune. Il est au même niveau que les participants, ce qui facilite la discussion. On accorde énormément d'impensance à la qualité de l'écoute. Au moment de l'exposé, on n'interrompt pas la personne qui témoigne. Toutes les questions seront portées pour le débat. Et ce qui est très important, c'est le rôle des animateurs qui distribuent la parole pendant les séances, mais qui sont également là pour sélectionner les orateurs. Et les cas abordés, les animateurs de chaque séminaire sont des experts du thème du séminaire. Et nous essayons d'en fait avoir toutes les conditions pour un débat serein et respectueux et pour approfondir pleinement le sujet. On offre en fait aux orateurs l'opportunité aussi de prendre du recul sur leurs pratiques. La préparation de l'exposé, c'est l'occasion pour eux d'organiser leurs idées, de retracer leur histoire, de remettre un petit peu toutes les choses de l'ordre. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément certaines innovations, managériales ou autres. On ne peut pas prendre vraiment du recul pour étudier. Et ce temps de la séance, c'est un temps de prise de recul, d'analyse, de réflexion. Et aussi, les questions des participants sont là pour aider à ce processus, pour voir les choses aussi sous un autre angle. Donc, comme je vous le disais, lors de la première réponse, on édite des comptes rendus. On a également développé un savoir-faire dans l'édition de ces comptes rendus. On fait appel à des rédacteurs professionnels. On prend le temps de vraiment les relire, de les faire relire aux orateurs, bien entendu. Et c'est des contenus qui sont utilisés à la fois par des chercheurs, par des enseignants pour leurs enseignements, mais aussi par les orateurs eux-mêmes qui nous ont souvent dit qu'ils les utilisaient pour présenter ce qu'ils faisaient, soit à leur famille, soit à leurs investisseurs aussi, aux banquiers ou même à leurs salariés parce que ce sont des textes complets qui retracent vraiment leurs pensées. Et c'est plus complet, par exemple, qu'un article de presse. Donc, ce sont des contenus très utiles et nous sommes très contents qu'ils soient utilisés. Également par nos partenaires comme le Rameau. Donc, on travaille aussi avec des chaires de recherche, quelques entreprises et des sim-tanks. Et donc, nous sommes très contents d'organiser certaines de nos séances du séminaire Économie et Sens avec le Rameau. Donc, Économie et Sens, comme son nom l'indique, s'attache au lien entre le monde économique et le sens. Donc, on aborde beaucoup de sujets autour de l'économie sociale et solidaire et du développement durable dans ce cadre. Donc, je vais vous donner trois exemples de séances assez marquantes qu'on a organisées. Il y en a eu une qui a présenté l'initiative d'Anne Charpy qui a créé Les Voisins Malins, qui est quelque chose... Enfin, qui est un dispositif très malin. C'est le cas de le dire. Où, en fait, elle recrute dans des quartiers difficiles des voisins qui vont être formés à faire du porte-à-porte pour aider leurs voisins, tout simplement à créer du lien social dans des quartiers où il y a beaucoup d'immigration, des gens qui ne maîtrisent pas toujours bien le français, voire pas du tout, et qui se retrouvent donc très isolés. Et ces voisins malins vont venir chercher ces habitants, vont les aider à faire des démarches administratives qui sont souvent très complexes, donc pas accessibles par eux, mais c'est aussi créer du lien, par exemple, avec les écoles. Et donc, comme ça, un réseau d'entraide très intéressant, une belle innovation sociale et avec un management très structuré, à la fois pour identifier les futurs voisins malins et pour animer les équipes dans chaque quartier. On a également reçu André Dupont, qui est un entrepreneur qui a créé une entreprise d'insertion, Vitamine T, un grand groupe en fait, et qui a su allier une vision sociale et une vision économique. Il a vraiment eu à cœur de créer un modèle économique durable, ce qui est souvent assez difficile, en fait, pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et il a su s'adapter aux profils très variés auxquels il était confronté. Pour la réinsertion, chacun est unique, donc il a diversifié tous azimuts, son groupe pour ça, en créant une société de propreté, entretien espace vert, BTP. Donc, il s'est étendu ainsi, avec toujours cette vision sociale très importante et beaucoup d'audace managériale. Et un dernier exemple, c'est celle de la Fédération des entreprises de propreté. On a reçu son président, Philippe Jouani, qui est également chef d'entreprise, une entreprise de propreté. Ce qui est spécifique dans ce secteur, c'est que la Fédération rassemble à 70% des TPE. Après, il y a quelques PME, quelques ETI et quelques grandes entreprises, mais c'est quand même principalement des très petites entreprises. Donc, la Fédération est là pour les accompagner, notamment sur les sujets de RSE, de développement durable. Aussi, ils font une grosse promotion du travail en journée et en continu. C'est un enjeu important dans ce secteur où le travail est très souvent morcelé, où il y a beaucoup de temps partiel. C'est très complexe. Et tout l'intérêt, c'était de découvrir un secteur qui est peu connu, peu reconnu et peu valorisé, mais qui est passionnant et qui a beaucoup d'importance dans la société et dans l'entreprise, et donc qui méritait d'être mis en valeur. Merci beaucoup, Marie. C'est vraiment très intéressant de vous écouter, parce qu'on comprend bien à la fois l'intérêt déjà pour les orateurs, mais aussi pour les participants, de bénéficier d'un temps d'échange vraiment privilégié. Moi, j'ai bien noté un format de dialogue rare en confiance sur le temps long, qui va aussi à la racine, à l'historique des projets, et qui a un effet, qui peut même être un effet révélateur, voire transformateur pour la suite du parcours des orateurs. Et merci d'avoir cité cette diversité d'exemples du très local, finalement micro-local, à l'échelle du quartier, à la région et à la France. Et ce qui est intéressant, notamment, je pense, à Vitamine T, c'est que c'est un cas d'une entreprise qui, certes, est au départ, insertion par activité économique, économie sociale et solidaire, mais aujourd'hui, j'en entends souvent parler en allant à l'événement de référence des développements durables des entreprises World Forum, qui est complètement inséré dans le système de l'économie classique, en fait. C'est d'abord et avant tout reconnu comme un grand acteur économique et effectivement, que ce soit Voisin Malin, que ce soit Vitamine T, que ce soit la Fédération d'Entreprises Propreté, c'est des organisations qui agissent pour des personnes qui sont là, dont on ne parle peu, mais qui ont besoin et qui sont très sensibles et directement impactés par ces dynamiques d'alliance. Alors, j'ai mis un peu en perspective ces éléments puisque ça rejoint aussi certains de vos propres travaux, de vos propres constats. dès 2017, je crois que vous avez mis en exergue un concept d'entrepreneur. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous en dire plus ? C'est quoi les caractéristiques d'un entreprenant et où est-ce qu'on peut consulter, accéder à des portraits d'entrepreneurs ? Alors, c'est une notion qui a été créée par Michel Berry en constatant qu'il manquait en fait un terme pour désigner des porteurs de projets inventifs et courageux, mais qui ne pouvaient pas tout à fait être qualifiés d'entrepreneurs. Souvent, c'est dans l'économie sociale et les solidaires dans les associations, ils n'ont pas le but économique que peut avoir un entrepreneur, n'est pas là, ou en tout cas, ce n'est pas le but principal. Donc, Michel Berry est venu avec ce terme entreprenant qui illustre des profils, finalement, qu'on rencontre beaucoup au sein de l'École de Paris. Et pour développer ce concept et pour rassembler un certain nombre d'exemples, on a créé le Jardin des entreprenants qui a pris la forme d'un site internet, donc le jardindesentreprenants.org. Et ce site a permis de leur donner une visibilité, d'appuyer leur action, de promouvoir ce concept d'entrepreneur. Et c'est important pour nous parce que les actions de ces entreprenants visent quand même à améliorer la société. Ça, c'est un point commun. Donc, nous avons créé un manifeste des entreprenants qui permet de lister les caractéristiques. Alors, ça serait un petit peu long, il y a dix points, ce serait un petit peu long de voir chaque point, mais je vous invite à consulter ce manifeste qui est disponible sur notre site. Donc, le jardin des entreprenants, par exemple, le premier point, c'est l'entrepreneur n'est pas forcément un entrepreneur car ses projets peuvent se situer en dehors du champ de l'entreprise. Et le deuxième, un entrepreneur peut être entreprenant s'il a une vision sociale et sociétale de son rôle. Et ensuite, on continue à dérouler les différentes caractéristiques. C'est une notion qu'on a illustrée en référençant 300 entreprenants identifiés parmi les orateurs de l'école de Paris. Et pour faciliter la navigation dans cette liste qui est assez riche, on a créé des catégories. Par exemple, ils veulent concrétiser des utopies, ils font face dans la tempête, ils lancent des conquêtes, ils engendrent des renaissances. Donc, on a comme ça catégorisé les exemples qui sont chacun présentés en trois lignes avec un lien renvoyant vers le compte-rendu de la séance qu'on avait organisée avec eux. Et pour certains, Michel Berry a rédigé des articles plus courts que les comptes-rendus qui ont été diffusés dans la revue en ligne The Conversation. Il a également cité quelques cas dans des vidéos éditées par Xerfi Canal en ligne. Donc, on a comme ça cherché à diffuser ces exemples très inspirants. Alors, je vais vous en donner quelques-uns pour un peu illustrer ce concept. Déjà, les exemples déjà cités, donc Voise à Malin, Vitamine T et la Fédération des entreprises de concrétés, ce sont des entrepreneurs déjà. Et donc, pour compléter, je citerai l'exemple de Ciel Bleu qui a été cofondé par deux anciens étudiants de STAPS qui ont fait un stage en maison de retraite, qui ont créé des liens sur place et qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire dans le domaine de l'activité sportive pour les seniors qui étaient absentes. Donc, pour redonner, pour améliorer la santé de ces personnes, en fait, qui sont en maison de retraite pour aussi animer leur journée, ils ont créé une expérimentation qui a été bénébiscitée par le personnel des maisons de retraite, par les familles, par les personnes âgées elles-mêmes et ainsi, ils se sont assez rapidement développés jusqu'à, donc, ils se sont développés sur tout le territoire et ça a même amené à créer une formation spécifique pour l'activité sportive des seniors et ils se sont diversifiés en créant des programmes d'activité physique aussi qui sont destinés aux malades chroniques, aux personnes en situation de handicap, aussi pour certains métiers à risque, par exemple, dans des entreprises de BTP, faire quelques exercices le matin avant de commencer la journée de travail pour les ouvriers, c'est quelque chose d'important et ils sont vraiment volontaires pour que leur exemple se répande, pour que ça suscite des créations de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, donc, ils ont vraiment le bien commun à cœur et leur projet est avant tout social et ça a donné tout de même une très belle entreprise. Pour prendre un exemple plutôt dans le secteur public, nous avons reçu Jean-François Caron qui est maire de l'Ausse-en-Goëlle qui est une ville écologique dans le bassin minier, ce qui est assez atypique. Le bassin minier c'est un endroit qui est une zone assez sinistrée et très déconsidérée et donc en arrivant en tant que maire de l'Ausse-en-Goëlle, Jean-François Caron a développé le vivre-ensemble, l'environnement et mais aussi l'économie de la ville. Il a travaillé vraiment à redonner de la fierté à ses administrés et cela passe par des actions pour donner un exemple. Quand il a découvert que les deux terrils de sa ville faisaient la même taille que la pyramide de Théops, il a lancé un grand projet qui a abouti sur l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, ça a vraiment contribué à donner une certaine fierté de leur histoire à ses administrés. Il incite beaucoup ses administrés à avoir des initiatives et il garantit ça, c'est très important, le soutien de la mairie, le soutien moral mais le soutien surtout financier. Et comme c'est un maire écolo, il a développé beaucoup de choses, donc des démarches écologiques, de la restauration du patrimoine mais avec dans une démarche de développement durable, il a créé un écoquartier. Donc il a fait énormément de choses pour sa ville qui est jusqu'à devenir commune de référence de la COP21. Et enfin, je citerai un dirigeant d'entreprise donc d'un groupe, Luc Bélière qui est le dirigeant du groupe Annabelle. Il a commencé en étant dirigeant de l'entreprise, une entreprise industrielle Sophraseur et sa particularité c'est d'avoir, c'est d'être convaincu par les vertus du partage de l'exercice du pouvoir. Donc il a tout fait pour responsabiliser ses équipes, il a créé des filiales, il a en fait externalisé certaines activités en mettant à leur tête des employés de Sophraseur en les responsabilisant. Par exemple, il a comme ça filialisé l'activité maintenance, l'activité commerciale et en créant ses filiales, il s'est toujours assuré d'être minoritaire dans le capital et que les salariés soient majoritaires. Donc, la majorité départ à eux tous pour que les salariés soient vraiment décisionnaires. Et c'était au début en tout cas assez contre-intuitif même pour les salariés qui ne sont pas toujours habitués à ce type de partage, mais il a mis en place toute une organisation qui dérègle aussi, une démarche très très pragmatique, une vraie formalisation de ce partage du pouvoir pour impliquer concrètement les salariés, pour leur montrer aussi que ce n'est pas une illusion, qu'ils sont vraiment parties prenantes dans les décisions. il est agilé jusqu'à racheter des parts parfois de certaines entreprises et les redistribuer gratuitement aux salariés toujours pour assurer ce pouvoir donné aux salariés. Et donc, c'est un cas de dirigeant vraiment convaincu par ce principe et qui a aussi innové et s'est adapté aux spécificités de son entreprise. il s'est inspiré de certaines méthodes existantes d'entreprises libérées ou autres, mais il n'a pas reproduit ces méthodes à la lettre. Il a fait preuve d'inventivité, il s'est adapté au contexte et aux personnes avec lesquelles il travaille. Donc, ça, ce sont des exemples un peu piochés pour montrer une certaine diversité, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce qu'on retient, c'est que finalement, c'est assez facile d'avoir une idée, une bonne idée et tout à fait vertueuse, mais le plus compliqué, c'est de la mettre en œuvre concrètement, de la développer et donc, tous ces exemples montrent comment certains s'y ont pris pour en inspirer d'autres. Et nous, derrière, notre rôle à l'École de Paris, monsieur Rameau, c'est de les aider à s'aimer. Merci beaucoup, Marie, pour cet éclairage qui était vraiment passionnant. Je résume avec mes propres mots à moi, avec l'image de vos exemples d'associations, de collectivités, de PME. Les quatre maîtres mots, c'est vraiment vision, courage, audace et persévérance qui caractérisent ces entreprenants. Alors, vous nous avez compté et raconté de manière très précise les actions de l'École de Paris du Management. Le moment est venu d'ouvrir aux questions ou à des réactions du public. Donc, ça passe par le fil des questions pour, si vous souhaitez en savoir plus, c'est le moment d'interroger en direct Marie. Comme je ne vois pas encore apparaître de questions, je me permets de compléter mon propos. Ce que je trouve très intéressant dans les trois exemples d'entrepreneurs que vous avez illustrés, c'est que finalement chacun incarne à sa manière de nouvelles voies d'agir en prenant soin soit de personnes fragiles, de la planète ou de ses proches et notamment des proches salariés, donc une diversité de formats pour agir autrement et contribuer aussi à inventer de nouveaux modèles socio-économiques. Je ne vois pas encore de questions, donc je vais annoncer le prochain séminaire qu'on organise ensemble puisque la date est officielle. le prochain séminaire Économie Essence aura lieu le lundi 29 mai avec Nadia Bélaoui. 27 mai. 27 mai, pardon. 27 mai, oui, avec Nadia Bélaoui, présidente de l'Agence du service civique, un moment passionnant, 17h à 19h, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et en avril, ça ne s'arrête pas là puisque après avoir entendu les propos passionnants de Marie Vallée, elle nous a fait avec l'École du Paris du Management un très beau cadeau puisque chaque semaine, dès la semaine prochaine, 10 nouveaux exemples choisis par l'École de Paris du Management sur la diversité de ces thématiques, des autres séminaires, donc viendront enrichir la base Impact Alliance pour démontrer cette diversité de pratiques de management et qui mettra en valeur une diversité de profils d'acteurs, d'échelle de territoire et de domaines d'action. Ah, merci Sandrine, Sandrine Maïzano qui nous pose une question. Donc, Marie, ça va être à vous de jouer. Comment participer à vos conférences si on est un individuel ? Alors, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet école.org École au singulier et sur ce site, vous retrouverez l'agenda de nos prochaines séances. Il y a un bouton à s'inscrire et donc l'inscription est libre, c'est ouvert à tous. Et la participation alors est principalement en présentiel à l'École des Mines de Paris. Quelques séances sont en hybride, par exemple, pour les sujets d'aventure industrielle, nous avons beaucoup d'entreprises et donc de participants qui viennent de provinces. Donc, c'est un séminaire qui est ouvert à l'hybride, mais pour les autres séances, c'est principalement en présentiel avec une possibilité de participer en distanciel mais accordé plutôt pour les abonnés. Ça permet de faire venir du monde parce que c'est vrai que pour vraiment inviter les orateurs à avoir une parole sincère et libre sur beaucoup de sujets, le présentiel est beaucoup plus qualitatif et permet vraiment une discussion approfondie. Je confirme pleinement vos propos pour avoir la chance de suivre un certain nombre de séances. Parfois, il y a une logique même de catharsis, de révélateur. Merci Sandrine pour votre petit mot et un clin d'œil au passage parce que ceux qui ne savent pas Sandrine dans ses casquettes et incarnent le multi-acteur au sein des fondations, des associations et de l'enseignement supérieur et Bettina Laville matrice du comité d'Internet a eu le plaisir d'intervenir d'ailleurs il y a quelques temps à l'école de Paris du management. Je ne vois pas d'autres questions apparaître donc Amélie je te propose de faire apparaître pour le lit visuel du prochain webinaire modèle socio-économique qui parlera de l'ODD2 et de l'agriculture durable en pratique en partenant avec la fondation GRDF avec un focus sur un certain nombre d'exemples et d'initiatives dans la région des Hauts-de-France et ce webinaire sera animé par le réseau des catalyseurs territoriaux si le lien peut s'afficher ce serait fantastique donc dans le fil des questions je lance un dernier rappel si vous souhaitez poser des questions c'est maintenant sinon un très grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre intérêt en ce qui me concerne ça a été un plaisir d'être à vos côtés et d'entendre Marie merci beaucoup pour l'invitation et pour cette mise en avant d'accord donc je vous laisse peut-être le mot de la fin s'il y a un dernier message c'est à vous et bien donc nous remercions le Rameau pour pour son pour son soutien pour la qualité de notre partenariat et la qualité de cette de cette base de connaissances qui est absolument passionnante même au-delà du contenu de l'école de Paris qui s'y trouve c'est vraiment c'est vraiment très intéressant et et assez essentiel pour pour faire des émules dans dans tous les secteurs et sur une grande diversité de de sujets donc bravo pour ce travail merci beaucoup Marie et profitez à tous de ces sources d'inspiration oui ah merci effectivement il y a aussi des territoires d'outre-mer qui sont qui sont valorisés très très juste je vois des réactions si vous souhaitez réagir on vous laisse vous avez quelques temps de minutes en tout cas ça a été un plaisir de mettre en perspective finalement un travail remarquable qui redonne toute la puissance aussi qui est la vertu du temps long et de l'écoute l'écoute sincère l'écoute et qui fait ressortir au-delà du factuel au-delà des chiffres et des tableaux de bord la part finalement du sensible du cheminement des questionnements aussi qui ressortent pour chacun des dirigeants qui ont le plaisir et je pense qui ont le plaisir d'être aussi personnellement challengés par rapport à par rapport à ce que ça évoque et ce que ça provoque pour eux donc n'hésitez pas très sincèrement à participer à ces sessions qui sont de très 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 grande qualité merci beaucoup et belle journée à toutes et à tous bonne journée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021